... Éliminée ce lundi 24 juillet après 125 participations, Céline quitte les 12 coups de midi avec une cagnotte XXL de 489 495 euros. Cependant, Télé Loisirs vous explique pourquoi elle ne touchera pas l'intégralité de ses gains. La reine est tombée de son trône. Ce lundi 24 juillet, Céline, présente depuis le 14 mars dans les 12 coups de midi sur TF1 a été éliminée après 125 participations. Visiblement moins dans le jeu ces derniers jours, la jeune cadragénaire a échoué lors de l'épreuve du coup fatal face à Delphine, redoutable concurrente du jour. Très émue, celle qui partageait le plateau avec Jean-Luc Reichman depuis 4 mois, n'a pas pu retenir ses larmes. Elle repart néanmoins avec la jolie somme de 489 495 euros. Mais attention, elle ne touchera pas cette somme complète.Les 12 coups de midi, que va faire Céline de ses gains ? Outre le fait d'être classée très haut dans le tableau des plus grands maîtres de midi, Céline peut se targuer de repartir avec un sacré pécule. Interrogée par Télé-loisir, cette dernière a révélé ce qu'elle comptait en faire. Céline souhaiterait tout d'abord acheter la maison qui appartenait à sa grand-mère. Si y est-il une ancienne ferme dans laquelle j'ai beaucoup de beaux souvenirs avec mes cousins, et je n'ai pas envie qu'elle soit vendue à des étrangers. En attendant, elle compte bien aménager et redécorer sa maison. Autre rêve un peu fou de sa part, une traversée de l'Amérique du Sud avec sa sœur en combi Volkswagen. Un joli projet d'évasion pour celle qui nous confie avoir très peu voyagé en dehors de l'Europe. Les 12 coups de midi, avec combien d'argent repart, vraiment, Céline ? Pour rappel, en 125 apparitions dans le jeu de la Une, Céline a réussi à trouver 4 étoiles mystérieuses. La mère de la petite Camille peut se targuer d'avoir découvert 4 personnalités, Albert Dupontel, Léa Drucker, Timothée Chalamet et Zéna Daya. En tout, la plus grande championne féminine de l'histoire du jeu a ainsi remporté l'équivalent de 162 345 euros de cadeaux répartis en objets numériques, électroménagers, gadgets et voitures. Pour ce qui est des gains purs, Céline recevra donc un virement bancaire de seulement 327 150 euros de la part de TF1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501